Musique Ce soir nous allons vous dévoiler le palmarès de la compétition internationale de court-métrage compétition qui a été vue par notre jury professionnel Toi ça te fait quoi au final de voir ton travail qui est récompensé par un prix comme ça ? Newport Engine de Geoffrey Kouane Déjà plus que la récompense prix matériel ou autre enfin ce qui me touche c'est que ça soit récompensé par des gens qui ont aimé ce que j'ai fait et puis ce que je disais tout à l'heure en fait sur scène c'est aussi que le contact avec le public c'est le plus beau cadeau pour un cinéaste et il avait été diffusé sur Arte, sur RTBF ça c'est une chose mais bon tu n'as pas de retour puisque c'est derrière une télévision ici j'étais dans la salle, j'ai entendu les rires j'ai entendu les personnes qui étaient émues qui sont venues me voir, qui m'ont posé des questions aussi après ça c'est une vraie récompense quoi je pense que, j'ai parlé, il y a deux personnes les deux comédiens qui ne sont pas là ça m'aurait fait très plaisir qu'ils soient dans le coin et ils auraient été très très fiers et voilà, je pense que ça aussi partager ça au retour ça sera une grande joie quoi La vie de ma mère, c'est qui ? La vie de ma mère, c'est qui ? T'es ma le phrase, c'est qui ? Calmez-vous, calmez-vous Vous ne l'avez même pas encore vu Elle n'a pas encore joué Laissez-moi, laissez-moi parler Laisse-moi te parler Sur la vie de ma mère, quand j'ai lu le scénario sur la vie de ma mère, c'est elle que j'ai vue ça va comme ça ? Et par ce choix, nous avons voulu saluer le talent d'une relève qui a des choses à dire et qui sait nous le transmettre et nous voulions aussi souligner le jeu exceptionnel de son comédien principal alors le prix spécial du jury va à « Fait croquer » de Yacine Nia C'est là, quasiment la vérité, c'est pas une chose Appelle-là, appelle-là J'ai pensé la même chose que lui C'est elle qui me faute, t'as un ouvre-toi carrément Je me suis trop j'ai pensé à du milieu Quelle celle-là du milieu ? Tu la ramènes pas, je joue pas Nous, on veut jouer qu'avec elle Mais je sais pas jouer ! Mais c'est fou ! Elle n'a pas besoin de parler Appelle-là, elle n'a pas besoin de parler Appelle-là, vous frère, vas-y ! Mais Patrice a choisi un film qui est un coup de cœur pour lui Nous a-t-il dit, c'est « Les cerises du bateau » de Sarah Athènes qui est un film libanais Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Vous avez remporté un prix maintenant Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous ? Bah j'aimerais bien qu'il continue là, qu'il continue à voyager là où il doit aller Et puis un deuxième film Vous allez vous atteler à d'autres courts-métrages maintenant ? Je travaille sur mon deuxième Je travaille là, oui oui Et après, une fois que le deuxième sera fait, on passera au long Mais il faut faire le deuxième avant Merci Alors c'est un film russe qui nous a vraiment, Bruno et moi, vous l'avez compris maintenant Puisqu'il a un peu dévoilé « Les secrets du vestiaire » Qui nous a vraiment touché avec un univers vraiment très particulier Qui parle de la Russie, qui est relié aussi avec la Russie éternelle Mais aussi qui parle de la contemporanéité des problèmes de ce pays Et c'est ce film, donc maintenant j'ai essayé de décaler maximum ma prononciation Un signifiant en détail de l'accidental épisode de Mickaël Déteste qui ? Pour faire ton choix, parce que tu as dû décider À quel film, je ne sais pas, tu donnais ta voix Ou à quel film tu donnais ton support Comment tu as fait pour justement choisir ce film-là ? Est-ce que tu avais des fiches ? Comment tu t'es préparé pour prendre ta décision ? Ouais, enfin non, alors là, pour le coup, moi je suis vraiment ce que je dis Je m'assois, je reçois Et après, je fais des petites notes Je mets des impressions pour m'en rappeler, pour me resituer Après, par contre, c'est un jury, c'est-à-dire qu'on est cinq C'est-à-dire qu'on a cinq sensibilités, cinq façons d'aborder les films différemment Et cinq regards différents D'ailleurs, il y a un truc très marrant dans le jury, je ne voudrais pas le dire Et Romain Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait un premier tour de jury Pour savoir qui on voulait choisir Et si on s'est dit, chacun choisit un film qui veut sauver absolument Qui voudrait que ce film soit dans le palmarès Et on a eu cinq films différents La discussion, elle a été démocratique après ? Dans le respect des droits de l'homme entre vous ? On s'est un peu tapé, ça rend mal Pour vous, gagner un prix comme ça ? C'est formidable parce que ça veut dire d'abord qu'il est reconnu par des professionnels Qui ont l'habitude de voir des courts-métrages Et puis surtout, ça veut dire que ça promet au film une diffusion exceptionnelle Puisqu'il va être diffusé sur TV5 et sur France 3 à l'avenir Donc c'est magnifique Merci beaucoup, je suis très touché Donc la comédie, en l'occurrence, s'appelle Claire Trumelou D'accord, donc vous, ce que ça vous apporte, c'est une diffusion facilitée ? Oui, tout à fait C'est une diffusion et c'est vrai que c'est quand même la meilleure manière de le présenter au public Ça reste la télévision Même si on aime que le film soit vu en salle Mais la télévision, ça permet de toucher un beaucoup plus large public Quel bon souvenir vous gardez de cette semaine du 30e festival ? Le meilleur souvenir, c'est peut-être les rencontres avec les réalisateurs Les rencontres, la forme qu'a pris le festival cette année avec beaucoup de rencontres, un lieu d'échange Et notamment la rencontre avec Sylvain Georges Donc il y a eu sa projection, mais il y a eu une rencontre aussi à l'hôtel de Galifié Et le débat a pris une ampleur et un niveau rarement atteint au festival On avait un réalisateur très conscient de son travail Et la rencontre s'est terminée sur une discussion philosophique Et voilà, sur ce qu'est le pouvoir selon Aristote On est très contents, on est vraiment contents 30 ans, c'est un bel âge, je crois que c'est une belle édition Comment vous avez décidé de choisir le film que vous avez choisi ? Donc déjà on a délibéré ce matin à 10h Et on a fait une colonne avec tous les films qui nous ont le plus marqués Et après on a fait avec des petits bâtons très scolaires l'idée Et on a levé la main Il s'est trouvé qu'on avait des idées totalement différentes Parce qu'on est toutes les 6 vraiment des personnes différentes Avec pas du tout le même état d'esprit Et sur le prix qu'on a donné sur The Entertainer On était toutes d'accord Parce qu'il y a un esprit frais, un esprit jeune Il y a un bon rythme du montage Voilà, on a été bluffé par l'histoire On a beaucoup aimé la fin Dans le taxi, la couleur rouge à la fin Pour nous ça simulissait la colère Le personnage qui n'est plus du tout le même Donc on a vraiment été touché par ça Et ça nous a montré un combat contre soi-même Donc on s'est quand même un peu fié au sujet Qui était le combat à la base Et donc on a décidé de poursuivre là Et au moins les 6 étaient d'accord Ton meilleur souvenir sur cette semaine du festival A part les interviews avec moi De visionner ces films De faire sur un petit carnet La colonne plus, la colonne moins Et tout simplement De donner une chance à des gens Comme ça, je trouve ça super Meilleur souvenir la nuit du court-métrage Pour moi, voir le monde comme ça C'est une soirée particulière Avec le temps qu'il faisait L'ambiance qu'il y avait Voilà, meilleur souvenir c'est ça La nuit du cours où j'ai failli perdre mes doigts Tellement j'avais froid Il y a eu des trajets Où on pouvait un petit peu plus discuter Avec les personnes Quand j'amenais les gens à la gare Voilà, et puis ce soir La clôture qui... Voilà, on finit un petit peu grandiose Les bouffets, là Jeudi, je pense La séance de jeudi Voilà, j'ai vu des super Il y avait des super courts-métrages Et voilà, avec des réalisateurs Super intéressants, donc jeudi Voilà, de travailler D'être avec les volontaires aussi Ouais, les volontaires Ouais, le fait de rencontrer des volontaires Maman, t'es qu'il y a un méchant La nuit du combat Et beaucoup de café Le meilleur souvenir c'est le thé Les croissants à 6h du matin Alors, malheureusement je parle pas de polonais Je sais que c'est un film polonais On sera indulgent Non, je sais pas du tout Attends, si je peux te le dire Je suis incapable de le prononcer D'ailleurs la collègue qui a annoncé le prix A pas osé le prononcer Donc ça s'appelle Donc je parle polonais, deuxième langue Et c'est en anglais Frozen Stories Et alors, en anglais Histoire glacée, je dirais Histoire gelée Ça va être histoire gelée plutôt De Grégoire Jaroustuk Bravo Grégoire Bravo, félicitations à toi Le grand prix cette année pour le 30e anniversaire Est attribué à Frozen Stories de Grégoire Jaroustuk Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, l'édition de ce 30e festival de tout court est maintenant terminée Merci d'avoir suivi nos vidéos L'équipe qui a fait ces vidéos était composée de Jonathan De Balthazar Valentin Bruno Audrey qui tient la caméra Et moi-même Romain On vous remercie très sincèrement de nous avoir suivis Et on remercie également toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions Que ce soit les bénévoles, les membres du jury Et même vous, les spectateurs Donc on vous remercie sincèrement Et à bientôt Newport en juin Wow, c'est bon ? Super Et Geoffrey, merci Pour O2Zone, Geoffrey représente Représente la Belgique, Geoffrey Merci Geoffrey C'était une belle édition Allez, la 31e, il faut faire encore mieux Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !